La Bible en un an, la 343ème journée, le premier livre des chroniques, chapitre 15, verset 1, au chapitre 16, verset 43, le livre des psaumes, chapitre 128, verset 1 à 6, le livre des proverbes, chapitre 29, versets 24 et 25, L'Apocalypse, chapitre 1, verset 1 à 20, le premier livre des chroniques, chapitre 15, David se construisit des maisons dans la ville de David. Il prépara aussi un emplacement pour l'arche de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. Il dit alors, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car c'est eux que l'Éternel a choisi pour porter son corps et en faire à toujours le service. Puis David rassembla toute Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David rassembla les descendants d'Aaron et les Lévites. Pour les Kéatites, il y eut Uriel le chef et 120 de ses frères. Pour les Mérarites, Azaja le chef et 220 de ses frères. Pour les Gershonites, Joël le chef et 130 de ses frères. Pour les descendants d'Élitsaphan, Shemaïja le chef et 200 de ses frères. Pour les descendants d'Ébron, Éliel le chef et 80 de ses frères. Pour les descendants d'Élitsaphan, Aminadab le chef et 112 de ses frères. David appela les prêtres Tzadok et Abiathar ainsi que les Lévites, Uriel, Azaja, Joël, Shemaïja, Éliel et Aminadab. Il leur dit, «Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Consacrez-vous avec vos frères et faites monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël à l'emplacement que je lui ai préparé. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés. En effet, nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. » Les prêtres et les Lévites se consacrèrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Puis David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères musiciens avec leurs instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qui devaient faire retentir de son éclatant en signe de réjouissance. Les Lévites mirent donc en place Émam, fils de Joël, Azaf, fils de Bérekia, un de ses frères, et parmi les Mérarites, leurs frères Étan, fils de Kuchaja. Puis avec eux leurs frères de second rang, les portiers Zachary, Ben, Jaaziel, Chimiramot, Jéiel, Uni, Iliab, Benaja, Maaseja, Matiltia, Elifélé, Miknéja, Obédédon et Jéiel. Les musiciens Éman, Azaf et Étan devaient faire retentir des cymbales en bronze. Zachary, Aziel, Chimiramot, Jéiel, Uni, Iliab, Maaseja et Benaja avaient des luttes pour les sopranos. Quant à Matiltia, Elifélé, Miknéja, Obédédon, Jéiel et Azazia, ils avaient des harpes à huit cordes pour conduire le chant. Kenania, chef musicien parmi les Lévites, dirigeait la musique car il en avait les compétences. Bérekia et Elkanah étaient des portiers chargés de veiller sur l'arche. Les prêtres Shebania, Josapha, Nathanael, Amasaï, Zachary, Benaja et Élézère sonnaient de la trompette devant l'arche de Dieu. Obédédon et Jéjija étaient aussi des portiers chargés de veiller sur l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obedédon et ce, au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'aide de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel et l'on sacrifia sept taureaux et sept béliers. David était habillé d'un manteau de fin lin, de même que tous les Lévites chargés de porter l'arche, les chanteurs et Kénania, le chef des musiciens. David portait aussi un éphode en lin. L'arche d'Israël fit monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son d'éclairons, des trompettes et des cymbales en faisant retentir les luttes et les hâtes. Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel pénétra dans la ville de David, et en voyant le roi David sauter et danser, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Le premier livre des Chroniques, chapitre 16 Une fois qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant Dieu. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et des sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, puis il distribua à tous les Israélites, hommes et femmes confondus, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Il confia à des Lévites la responsabilité de faire le service devant l'arche de l'Éternel, de rappeler le souvenir de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le louer et le célébrer. C'était Hazard, le chef Zachary II, Géiel, Chimiramot, Géiel, Mathiltia, Éliab, Bénaja, Obédédon et Géiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harps, et Hazard faisait retentir les cymbales. Les prêtres Bénaja et Zachaziel sonnaient continuellement de la trompette devant l'arche de l'Alliance de Dieu. C'est ce jour-là que David chargea pour la première fois Azaf et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles, placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendant d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous toujours son alliance, son mot d'ordre pour mille générations, le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Quand il a dit, « Je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il n'a pas à ces personnes les opprimés et il a puni des rois à cause d'eux. « Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Chantez en l'honneur de l'Éternel habitant de toute la terre, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Alors que l'Éternel a fait le ciel, la splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la joie remplissent sa résidence. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitant de toute la terre. Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Dites, sauve-nous, toi le Dieu qui est notre sauveur. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations. Ainsi, nous célébrons ton saint nom, et nous mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dit Amen, louer l'Éternel. David laissa Azaf et ses frères-là devant l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, afin qu'ils effectuent le service régulier devant l'Arche, suivant les exigences de chaque jour. Et désigna au Bédédon, fils de Gédutun, et Oza, ainsi que leurs soixante-huit frères comme portiers. Il chargea le prêtre Sadoc et ses frères prêtres de servir devant le tabernacle de l'Éternel sur le haut lieu qui se trouvait à Gabon. Il devait constamment, matin et soir, offrir à l'Éternel les holocaustes sur l'autel des holocaustes, en respectant tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel prescrite par lui à Israël. Avec eux se trouvaient Éman, Gédutun et les autres, ceux qui avaient été choisis, nommément désignés pour louer l'Éternel, car sa bonté dure éternellement. Éman et Gédutun avaient la charge des trompettes et des cymbales à faire retentir, ainsi que des instruments pour les chants en l'honneur de Dieu. Quant aux fils de Gédutun, ils étaient portiers. Tout le peuple repartit, chacun chez soi, et David retourna chez lui pour bénir sa famille. Le livre des psaumes, chapitre 128 Champs des montées Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer, Tes fils sont comme des plants d'Olivier autour de ta taille. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui crée l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Le livre des Proverbes, chapitre 29 Celui qui partage avec un voleur se déteste lui-même. Il entend bien la malédiction, mais il ne vaut pas. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 1 Révélation de Jésus-Christ Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche de la part de Jean ou cette Église qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination aux siècles des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, « Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisie par l'Esprit, le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. » Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retournée, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise et sa voix ressemblaient au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. » J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit t'arriver ensuite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501